Musique Bonjour, je m'appelle Nagy Debach, chargé de mission pour le handicap et président de l'association OMI, Union pour la Méditerranée. Alors ma présence au niveau de la Réba, tous les ans, elle est d'abord par un esprit de pèlerinage, parce que c'est un symbole, et en même temps parce que je dois aussi être présent partout où il y a la paix, partout où on doit créer la rencontre entre l'Orient et l'Occident, entre le juif et le musulman, et pourquoi pas le chrétien aussi. Alors il faut savoir quelque chose de très important, le juif tunisien, il est né tunisien et il mourra tunisien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Même si on s'exile, et croyez-moi je voyage dans pas mal de pays, le juif tunisien a toujours cette identité tunisien jusqu'au fond de son âme. Il faut savoir qu'il est juif par le cœur et tunisien par le sang. Essayez d'arrêter un cœur et vous allez voir ce qui va arriver au sang, et enlevez le sang et vous allez voir ce qui arrive au cœur. Alors cette journée est très très importante, elle fait déjà ce qu'on appelle une liaison entre la rumeur, l'inconnu et le super inconnu. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire la rumeur, on dit que Djerba, les juifs, ils sont isolés, ils sont seuls, ce qu'il faut, totalement faux. On nous dit aussi qu'un Tunisien pour aller à l'arriba, il lui faut une invitation alors que c'est faux. Et en même temps, il y a une liaison entre les deux peuples pour bien montrer qu'est-ce que c'est que la paix, la paix vraiment entre les juifs et les musulmans.